La semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap en 2019, c'était comme ça. Le passeur pour l'emploi permet à toute personne, ça peut être un demandeur d'emploi, ça peut être une entreprise, un centre de formation, une institution, de déposer pour un demandeur d'emploi son CV, sa lettre de motivation, une entreprise, une offre d'emploi, une question sur l'intégration d'une personne en situation de handicap, comment maintient une personne en situation de handicap au sein d'une entreprise, un centre de formation, une proposition d'offre de formation, un témoignage également pour être aussi republi lors de cette semaine. Et pour clore cette semaine européenne, nous allons en fait centraliser toutes ces données, toutes ces informations, et afin de mettre en relation une personne, entreprise, un centre de formation. Nous avons différents points de collecte, nous avons un point de collecte à Barre-le-Buc, donc au sein de notre association, Barou, Ernest et Bratfer à Barre-le-Buc, nous avons également un point de collecte à notre antenne de Connexie, mais aussi à notre antenne de Verda. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet patientpollempoix.fr. Pour cette année 2020, nous avons été contraints d'adapter nos actions au vu de la crise sanitaire actuelle. La Covid ne nous permet pas de mettre en place des choses en face à face, de rencontrer les gens en présentiel. Nous avons donc choisi de mener l'action passeurs pour l'emploi de manière virtuelle. Donc les personnes, les entreprises, les partenaires peuvent déposer CV, offre d'emploi, témoignages via le site internet passeurspollempoix.fr. Nous réceptionnerons toutes vos demandes et grâce à notre mur passeurs.l'emploi virtuel, nous pourrons insérer les stickers partenaires, bénéficiaires et entrailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada